Bonjour, Réoumi Cotillan nous apprend à sa une le décès de Monsour Kama et titre « Une grande figure du patronat est partie ». Et après l'annonce du décès du patron de la CNES, les hommages tombent de partout en commençant par le chef de l'État Macky Sall, qui a indiqué que le Sénégal vient de perdre une icône du patronat, un militant du travail et du dialogue social, homme de devoir et de raison. Mansour Kama a été un acteur clé du secteur privé national à sa famille à la CNES ainsi qu'au monde du travail. « Je présente mes condoléances émues », a déclaré Macky Sall sur son compte Twitter. Et l'ancien premier ministre Abdelmay lui pense que le Sénégal vient de perdre un authentique patriote. De l'avis de Sambassi, ministre du Travail Kama a été un homme sobre, équilibré et cher Diop de la CNES FC, ce rappel d'un capitaine d'industrie modèle. Et la CNES est orpheline de son président, indique aussi Réoumi Cotillan, qui rappelle que la Confédération nationale des employeurs du Sénégal est une des plus anciennes organisations patronales du pays. Et dans Réoumi Cotillan, le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, membre du Comité national de gestion des épidémies, explique la situation épidémiologique actuelle. Dr Ousmane Gueye indique au passage que la réanimation au Sénégal, c'est 40% de létalité sur 60% de guérison. Invité du grand oral, il n'a pas manqué de se prononcer sur la crainte liée à l'après-tabaski à cause du grand relâchement noté chez les Sénégalais. La riposte apportée par le Sénégal face à la COVID-19, Dr Ousmane Gueye du SNEP s'en parle également dans les colonnes de Réoumi Cotillan. Réoumi Cotillan, qui se penche sur le gouvernement d'Union nationale, indiquant que c'est possible mais pas nécessaire. Hassan Samb va au-delà des faits, à la page 4 de ce journal. Le ralif d'étudiant assène sévérité, sous-titre par la une de Réoumi Cotillan ce mardi 4 août 2020. Le journal du groupe Réoumi Network rapporte ainsi l'avis de Sering Babakar Simonsour sur la gestion de la COVID-19 au Sénégal. Un ange est passé hier lors de la levée du corps de Mansour à Kama, l'hôpital principal de Dakar. La cible de lire de Sering Babakar Simonsour la gestion de la COVID-19. Le ralif qui est resté debout durant toute la cérémonie s'est prononcé sur la gestion de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Est-ce en lui ? La COVID-19 est une malédiction divine qui fait des ravages dans le monde. Ainsi demandent-ils aux autorités étatiques de dire la vérité aux populations. Ce n'est pas le fait de donner un bilan quotidien et les discours qui permettront de trouver un remède contre cette pandémie. Il faut que l'État, ceux qui gèrent cette pandémie, tiennent un langage de vérité aux populations qui ne comprennent toujours pas. A déclaré le ralif général des Tidjans sur un ton très incisif, rapporte Réoumi Cotillan qui, évoquant les sorties répétées de Sering Babakar Simonsour sur le corona, voit le ralif dans la mystique de la riposte. C'est ainsi qu'Hassane Somb va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Cotillan. Reparlons du décès de Mansour Kama qui repose désormais à Yoff avec Réoumi Cotillan qui nous apprend que Mbanic Diop est très affecté par le décès d'un grand frère. Le patron du Médès dans les colonnes de Réoumi parle de la dimension d'un homme qui a consacré sa vie à l'émergence du secteur privé national. Il se dit attrister Kawa à l'annonce du décès de Mansour Kama. Il était non seulement un grand frère, mais un ami, un collègue et je pense faire partie des dernières personnes à qui il a parlé au téléphone. Il y a de cela une quinzaine de jours avant qu'il ne soit tombé malade, on a beaucoup voyagé et travaillé ensemble. J'étais avec lui lors de la dernière audience que le président nous avait accordée et c'est une grande perte pour le patronat et pour le secteur privé parce que Mansour Kama a été un capitaine d'industrie. Tous les jeunes entrepreneurs le connaissent, même s'ils ne le connaissent pas physiquement ou personnellement, ils le connaissent par sa notoriété. C'est une perte pour le Sénégal dans son ensemble et en particulier pour nous du secteur privé parce que Mansour Kama a été un monument du patronat sénégalais témoin Mbanic Diop dans les colonnes de Réoumi Quotidien où Mohamed Boune Abdeladion regrette un homme du dialogue social par excellence. L'ancien premier ministre déclare dans Réoumi Quotidien que personne ne peut écrire l'histoire économique du pays sans Mansour Kama qui était un homme de convergence de paix. Réoumi livre aussi les hommages des hommes politiques à l'endroit de Cheikh Ahmed Tidjan Nias, le khalife de Medina Baye rappelé à Dieu. Maki est ému, il dit désolé. Moustapha Nias lui regrette le diplomate et Abdel Nbaï pleure son tonton, nous apprend Réoumi Quotidien qui nous présente à sa page 5 le tout nouveau khalife de Medina Baye, Cheikh Mohamedou Mahi Nias. Le journal Réoumi aussi nous apprend que les locaux du quotidien Les Écos ont été saccagés et les nervis seraient des moustarchidines. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 5 août 2020. Réoumi Quotidien revient sur le saccage du siège du quotidien Les Écos et propose la reconstitution des faits. Réoumi renseigne en outre que la section de recherche de Coloban a fait arrêter six individus auteurs présumés du saccage de la rédaction de Les Écos. Le journal avait diffusé l'info selon laquelle Serine Moustapha si a été terrassée par la COVID-19 rappelle Réoumi Quotidien. Et l'analyse de ce journal se penchant sur les affaires de la dame de Sacré-Cœur, saccage des locaux de Les Écos entre autres, voit la justice de la rue en action. Hassan Sombo va au-delà des faits à la page 4 du journal du groupe Réoumi Network qui nous plonge à sa page 5 dans les coulisses de la rencontre entre la Céciade et le MEDES. En effet, souligne Réoumi, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar a rendu visite au mouvement des entreprises du Sénégal et le président de la Chambre de commerce Abdelhaïssou a présenté lors de cette rencontre qui a eu lieu hier mardi la feuille de route de la Céciade. L'institution consulaire a dévoilé ses orientations et le calendrier des réformes économiques qu'elle souhaite engager avec le secteur privé. Et à l'entame de ses propos, le président du MEDES, M'Aïk Diop, s'est d'abord réjoui de la visite de la délégation de la Céciade pour échanger avec le MEDES sur des questions d'intérêt commun. Mon plaisir est d'autant plus grand qu'il s'agit de la première rencontre officielle entre la Céciade et le MEDES depuis l'installation de la nouvelle direction de la Chambre de commerce de Dakar. C'est félicité M'Aïk Diop qui n'a pas manqué de souligner que la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar constitue un outil irremplaçable de promotion économique, une institution privilégiée de partenariats inter-entreprises et un espace efficace de coopération et de dialogue entre acteurs économiques. Il a aussi rassuré la délégation de la Céciade soutenant que le MEDES ait lui-même accordé un intérêt particulièrement élevé aux activités de la Chambre consulaire. Parmi eux, le patron du MEDES a réaffirmé son engagement et celui de l'organisation aux côtés de la Dîte Chambre pour la réalisation de toutes ses missions, rapporte Réoumi Coutillon qui signale que dans la foulée, le patron du MEDES s'est félicité de la cooptation d'un des membres du MEDES comme personne ressource pour collaborer avec les instances de la Céciade. Et dans les colonnes de Réoumi, le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdelhaïsou, n'a pas tari d'éloge à l'endroit du président du MEDES Nous Apprentons. Il a aussi expliqué pourquoi la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar a réservé sa première visite au mouvement des entreprises du Sénégal. Le signal Réoumi Coutillon qui indique que nous allons vers un accord de partenariat entre le MEDES et la Céciade. Réoumi Coutillon informe relativement aux différends avec Promobile Sénégal d'un bac Youfaï que Free a été sanctionné par l'ARTP. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 6 août 2020. Réoumi Coutillon fait focus sur l'impossible entente entre belle-mère et belle-fille rapportant à ça une des témoignages. L'une de ces dames indique que sa belle-mère a introduit du safarade dans sa chambre pendant qu'une autre affirme que son mari l'a quitté pour les beaux yeux de sa mère. Ma belle-mère me déteste parce qu'elle pense que je gaspille l'argent de son fils renchérit une autre. Réoumi nous plonge ainsi à sa page 4 dans l'univers des ménages indiquant que nombreuses sont les belles-filles qui disent vivre l'enfer sur terre. Réoumi Coutillon donne la parole au psychosociologue Jean Fall qui explique les raisons qui font que les belles-mères et les belles-filles ont des relations souvent très tendues. Il est à lire à la page 4 de Réoumi Coutillon, journal qui nous apprend à sa page 2 qu'une famille sénégalaise a été complètement décimée par un violent incendie à Denver aux États-Unis. Les faits se sont déroulés tôt ce mercredi dans la capitale nord-est de cette ville. Un ingénieur sénégalais, son épouse, leurs deux enfants et un proche de la famille, tous originaires du Sénégal, ont péri dans ce violent incendie. Réoumi précise que toutes les victimes sont originaires de Guédéouaï, précisément du quartier Chéhouade. Et dans Réoumi Coutillon, Mgr Benjamin Gaille indexe le relâchement des Sénégalais, évoquant la propagation de la COVID-19. L'archevêque de Dakar déclare dans Réoumi Coutillon qu'à l'instar de différentes églises du pays, l'arche du 16 de Dakar vit une certaine spiritualité liée à la maladie à coronavirus. Coronavirus qui continue de faire des dégâts, semble dire Réoumi, qu'informe de quatre nouveaux décès et signale 38 patients entre la vie et la mort en réanimation. À Saint-Sombre, allant au-delà des faits, dans la rubrique intitulée ainsi, évoque les nouvelles vagues de contamination, les nouvelles polémiques et les nouvelles mesures annoncées par le président Macky Sall hier en Conseil des ministres. Réoumi Coutillon dans sa rubrique Les Jeudis de l'économie reçoit Jean-François Vassas, multi-entrepreneur diplômé en management des ressources humaines et des relations sociales. Le président du groupe Evolve, basé au Luxembourg, est présent à Dakar, soutient dans ce quotidien que le Sénégal a un niveau de ressources humaines parmi les meilleurs au monde. Le patron de l'entreprise spécialisée dans la gestion des carrières et des ressources humaines et l'accompagnement managérial souhaitent désormais se développer en Afrique et particulièrement au Sénégal, informe Réoumi Coutillon, où Vassas affirme aussi que le prochain Bill Gates sera sénégalais. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 7 août 2020. À la une de Réoumi Coutillon, l'on revient sur l'incendie à Denver aux États-Unis et ce journal nous dit tout ce que nous ne savions pas sur J.B. Diol. En effet, selon Réoumi, Diol fut le premier vainqueur de la compétition English Lover Awards sur la RTS1. Il fut aussi membre du club anglais du lycée Lima Moulaye. Et Réoumi rapporte de poignons témoignages de ses profs et amis avant de nous apprendre que la police américaine a confirmé la piste criminelle. Sur ce, le président Macky Sall juge l'affaire très grave avant d'adresser au nom de la nation ses condoléances attristées aux familles des victimes. Réoumi Coutillon livre en outre les condoléances de Aminata Touré suite au rappel adieu de Mansour Kama. Ce journal informe qu'hier, jeudi à 12h, une forte délégation du Conseil économique, social et environnemental sous la houlette de la présidente Aminata Touré, accompagnée des vice-présidents Baïdi Agne et Moustapha Ndiaye ainsi que du président de la Commission de l'économie et des finances Banik Diop et son vice-président Ibrahim Ndiaye ont présenté leurs condoléances et celles de l'institution à la famille éplorée de Fomansour Kama. Un moment de recueillement riche en émotions qui témoigne du fort élan de solidarité d'éminentes personnalités venues s'associer à la douleur éprouvante face à une perte à la mesure du disparu. Pendant ce temps, le Sénégal atteint encore le pic, nous apprend Réoumi Coutillon qui fait état de 177 nouveaux tests positifs enregistrés hier. Et dans Réoumi Coutillon, Hassan Sombre évoque largement le spectre lancé non du troisième mandat en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est dans la rubrique Au-delà des faits à lire à la page 5 de ce quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous.